Bonjour et bienvenue dans l'émission IT Interview consacrée aujourd'hui à la crypto-monnaie. La plus connue de toutes reste bien évidemment le Bitcoin, c'est un actif numérique créé de toutes pièces par des entreprises et dans certains cas pour des entreprises. C'est en tous les cas cette spécificité dont nous allons parler aujourd'hui plus précisément le RLC, une crypto-monnaie en circulation depuis le 19 avril 2017 et à hauteur de 87 millions à ce jour. Avec nous sur le plateau, Gilles Lafedac, fondateur de l'entreprise iXec et à l'origine de cette crypto-monnaie. Bonjour. Bonjour. Alors première question avant d'aller plus loin dans ce que vous exercez à titre personnel, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui de la crypto-monnaie globalement dans le monde et en France ? Alors effectivement les crypto-monnaies ont connu une véritable explosion en 2017. Elles attirent maintenant des petits et des gros investisseurs. On peut expliquer ça par plusieurs facteurs. Il y a d'abord un facteur technologique, l'émergence d'une nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain et qui permet de mettre en relation en toute confiance différents acteurs économiques. Dans le cas de la crypto-monnaie par exemple ça permet de stocker et de transférer de la valeur entre différents participants. Et puis on a un deuxième facteur qui peut expliquer cette explosion qui est l'apparition d'une nouvelle économie qu'on appelle l'économie décentralisée ou l'économie de la décentralisation. Et l'exemple le plus commun c'est le Bitcoin qui permet à des gens de se transférer de l'argent sans pour autant faire confiance à une banque ou à un Etat. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour une entreprise de créer sa propre crypto-monnaie et inversement quelles en sont ses limites ? Alors créer sa propre crypto-monnaie pour une entreprise ça a plusieurs intérêts. Donc créer une monnaie c'est ce qu'on appelle une ICO pour Initial Coin Offering. Donc c'est une opération qui ressemble à la fois à une opération de financement participatif comme du Kickstarter et en même temps une introduction en bourse donc c'est une opération un petit peu particulière. L'idée c'est qu'on émet un certain nombre de tokens donc une nouvelle crypto-monnaie et on vend ces tokens à des investisseurs et les investisseurs achètent ces tokens en Bitcoin. Donc l'entreprise ensuite utilise ces bitcoins pour développer son produit ou développer sa place de marché. Donc l'intérêt il est double. Le premier c'est de se financer. Nous ça nous a permis de lever près de 10 000 bitcoins à l'époque 12 millions de dollars en 2h45. On a fait ça en avril 2017. Et ensuite l'autre intérêt c'est un intérêt marché. C'est-à-dire que quand on émet sa monnaie on crée le marché donc on attire déjà un certain nombre de futurs clients et donc ça permet de créer sa propre communauté. Quel est aujourd'hui le réel poids économique de ces crypto-monnaies ? Alors les crypto-monnaies ont pris beaucoup d'ampleur. A l'heure actuelle on a à peu près une capitalisation de 700 milliards dont 230 milliards pour le Bitcoin seulement. Pour le RLC par exemple on est dans des volumes un peu plus petits. On est à peu près à 250 millions de dollars. Donc c'est l'explosion de ces crypto-monnaies. Ça peut s'expliquer parce qu'on est en train de créer quelque chose de nouveau. Il faut comprendre qu'à chacune de ces crypto-monnaies on associe généralement une technologie. Et donc on est probablement au début d'une évolution majeure d'internet. Et c'est en particulier ce qui peut expliquer cet essor. Est-ce que vous êtes en train de sous-entendre ? Est-ce que ça va tendre à se démocratiser ? Ben je pense oui parce que d'abord de plus en plus de gens ont accès aux crypto-monnaies. Et puis les crypto-monnaies sont de plus en plus associées elles-mêmes à un usage ou une technologie. Vous avez des crypto-monnaies comme la nôtre par exemple le RLC qui permet d'accéder à des ressources du cloud. Vous avez des crypto-monnaies pour l'internet des objets, des crypto-monnaies pour du financement participatif. Et plus ces usages vont augmenter plus les gens vont utiliser ces crypto-monnaies pour accéder à des nouveaux services. Vous êtes aujourd'hui le fondateur d'une entreprise qui s'appelle iExec. Quelle est sa spécificité sur le marché ? Alors iExec, l'objectif d'iExec c'est de décentraliser le cloud. C'est-à-dire que ce que l'on cherche à construire c'est une sorte de place de marché décentralisée pour les ressources informatiques que l'on trouve typiquement dans le cloud. Donc il s'agit de data center, d'applications ou de jeux de données. Et donc l'idée c'est de construire une grande place de marché décentralisée. On peut le voir comme une sorte de Airbnb du serveur par exemple, mais en lieu et place de Airbnb puisqu'on élimine les tiers de confiance, on utilise la blockchain, cette technologie qui permet de mettre ensemble les différents acteurs économiques qui peuvent donc s'échanger, qui peuvent interagir en toute autonomie. On peut voir cette place de marché décentralisée comme une sorte de Airbnb du serveur, mais évidemment on n'a pas de Airbnb et à la place, c'est la blockchain qui permet à tous les acteurs du cloud d'interagir entre eux sans besoin de tiers de confiance. Mais quel est l'intérêt finalement de passer par une place de marché, même si vous en avez cité quelques-uns, et aussi quels sont les protocoles qui garantissent son bon fonctionnement finalement ? Alors l'intérêt de passer par une place de marché, c'est qu'on va avoir une place de marché qui est ouverte, dans laquelle tous les fournisseurs peuvent proposer leurs ressources, donc on aura quelque chose de beaucoup plus compétitif que les solutions de cloud centralisée et qu'elles existent maintenant, puisque ça sera un marché ouvert. On peut aussi imaginer avoir des solutions de meilleure qualité de service, on peut imaginer avoir des solutions qui soient écologiquement plus intéressantes aussi. On imagine qu'une place de marché décentralisée comme celle-là favorisera l'innovation, donc pour les clients c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Quant au protocole, c'est une question intéressante parce qu'effectivement on passe du cloud centralisé au cloud décentralisé, donc nous nous développons un certain nombre de protocoles qui permettent de s'assurer une meilleure qualité de service, ce qu'on appelle la preuve de contribution. Donc ça fait partie de l'innovation d'Ayexec. Quelles sont du coup les technologies que vous avez dû déployer ? Alors on a deux technologies principales, une qui s'appelle la blockchain évidemment, sur laquelle on se repose pour émettre la monnaie et pour s'assurer que toutes les contributions des différentes machines soient correctes et correspondent bien à ce qui est attendu par les clients. La deuxième technologie, c'est une technologie issue de la recherche de l'INRIA et du CNRS, qu'on appelle le calcul distribué. Donc c'est la suite si vous voulez de notre de nos travaux de recherche parce que nous étions auparavant dans des équipes de recherche du CNRS et de l'INRIA. Vos projets perspectives pour l'avenir ? Alors les projets perspectives pour l'avenir, ils sont nombreux évidemment. En décembre, nous avons ouvert cette place de marché d'abord aux applications. Donc nous avons créé le premier, ce qu'on appelle un Dapp Store, c'est-à-dire le premier place de marché pour les applications décentralisées. Et en juin, nous ouvrirons cette place de marché aux fournisseurs de machines. Et donc on aura ici une sorte de place de marché, mais pour les fournisseurs de data centers. Merci infiniment pour votre intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro IT Interview.